on va pas se mentir encore une fois le mois de juillet était bien chargé il ya quand même eu beaucoup de films et on a réussi à peu près à évoquer la grande majorité de ceux ci sur la chaîne mais bien sûr comme d'habitude il y en a plein qui passent à travers les mailles du filet et c'est de ces films dont on va parler aujourd'hui donc ne perdons pas plus de temps et passons en revue les quelques films que j'ai loupé durant ce mois de juillet 2024 le cinéma d'action peut parfois être étonnant même si ça semble un peu bizarre dit comme ça que ce soit parce que le cinéma aime jouer avec l'idée que l'on peut se faire de l'action que soit aussi plus frontalement parce que des auteurs aiment prendre le genre et essayer d'en faire quelque chose de très différent ou quelque chose de trop différent pour cent parfois le vice un peu trop loin pour nous pauvres spectateurs florian emilio siri a clairement fait cela avec elias un film qui aurait pu devenir un bon thriller d'angoisse et de psychose autour d'un protagoniste qui avait de quoi être fort mais également perturbé mais que le cinéaste ne parvient pas à emmener dans la direction la plus constructive ou la plus marquante donnant lieu à un dernier acte assez fort mais qui va complètement à l'encontre de tout ce qu'il essaye de construire avant soit un thriller psychologique qui devient un bon gros actionneur à l'ancienne et un poil con sur les bords salon tout de même la performance tout en physique et en présence de roche 10 m qui est juste impressionnant dans le rôle titre l'acteur parvenant à emmener son personnage dans une direction où si il est mal écrit il est en tout cas très bien joué un film qui ne marche pas tout le temps mais qui divertit tout de même la tension et le mystère deux ingrédients particulièrement passionnant qui parfois ne fonctionne pas forcément parfaitement ensemble certains auteurs préférant un peu trop surdosé l'un des deux quitte à complètement perdre le spectateur et le plonger dans un moment de cinéma qui ne sonne comme trop mystérieux et donc pas assez accessible ou trop tendu et donc peut-être pas forcément aussi à le temps qu'imaginer je n'attend mais il a choisi d'équilibrer ces deux aspects de la conception d'une histoire au coeur de son premier long métrage en solo les fantômes abordant l'histoire vraie d'un prisonnier de guerre traquant sans relâche son geôlier le temps d'un film noir et puissant pas forcément toujours parfait dans son rythme ou sa manière d'aborder le parcours de son héros mais jouant sur un mystère et sur une tension quasi omniprésente permettant ainsi à son récit de nous emporter dans un moment crédible et fort qui ne cesse de gagner en impact au fur et à mesure de sa progression narrative et dramatique le tout porté par un travail du cadre qui crée de lui même une tension éprouvante le tout étant parfaitement mené par le jeune et talentueux adam baissa le fantastique dans le rôle central d'une oeuvre dont il ressort comme l'atout fort le véritable élément d'immersion du spectateur dans cette aventure tendu noir et prenant résume bien cette oeuvre particulièrement surprenante je trouve se lancer un défi véritable défi cinématographique c'est clairement pas à la portée de n'importe quel auteur car nombreux sont les auteurs a essayé de se lancer dans des petites challenge au coeur du cinéma mais il y en a finalement très peu qui arrive à dépasser le stade de la petite proposition plastique et visuelle sans aller plus loin donnant à leur lieu à une véritable frustration de la part des spectateurs pour le travail de cet auteur jérémy clapin avait un réel poids sur ses épaules avec ce pendant ce temps sur terre car après son brillant et fantastique j'ai perdu mon corps il était évident que le jeune réalisateur était attendu au tournant livrant un film assez surprenant sur de nombreux aspects mais qui ne sonne pas non plus comme la pépite que l'on était en droit d'attendre de la part du réalisateur français celui ci nous embarquant dans un moment de cinéma hybride fascinant et assez évocateur mais pas assez intense ou à la hauteur de son idée de base pour réussir à emporter son objectif principal totalement nous captiver après le réalisateur peut compter sur la performance assez magnétique de megane northam l'actrice délivrant une prestation tout simplement génial du début à la fin du film s'imposant comme un élément majeur de la réussite de celui ci sans être une franche réussite faut bien avouer que le passage à la réalisation live est plutôt réussi pour le cinéaste faire rire on a déjà vu sur cette chaîne c'est quelque chose de vraiment pas simple surtout quand on veut donner un peu de profondeur à quelque chose qui pourrait sonner comme cliché comme facile ou plus simplement comme convenu par rapport à ce que l'on connaît d'un certain cinéma qui a la fâcheuse tendance à profondément se répéter dans ce qu'il veut montrer et dans ce qu'il veut peindre chachinuga et christine paillard nous racontent dans pourquoi tu souris tout ce que l'on a pu un peu trop souvent voir dans le cinéma français actuellement et selon ton là l'habitude mais avec une forme burlesque qui marche assez bien durant une majorité de son temps mais qui sonne également comme très cliché et très facile qui ne brille pas par sa nouveauté ou simplement par ses personnages qui sont des énormes caricatures grossières et convenues et en ce sens même si la comédie fonctionne le tout est tellement balisé qu'il ne réussit absolument pas à étonner il faut avouer que si on rigole ici c'est surtout grâce aux présences charismatiques de jean pascal zadi et rafael quenard les deux acteurs se donnant à merveille la réplique le temps d'un film où ils ressortent vraiment comme la plus grande et indéniable qualité de celui ci si l'on rigole bien faut bien avouer que le film va pas au delà de ça il est assez jouissif de voir un auteur jouer avec l'histoire je parle de celle avec un grand h qu'elle soit vraie ou fausse qu'elle soit basée sur une réalité palpable ou sur les fantasmes du plus grand nombre qu'elle soit factuelle ou au contraire brodé à partir de plein de petites choses pouvant donner du grain à moudre on aime quand des auteurs prennent cette histoire et lui donne une toute autre facette après avoir joué avec le western james samuel reprend les codes du peplum à la sauce afro américaine le temps du livre de clarence relecture assez déjanté bien allumé du nouveau testament mettant avec un certain brio en scène cette période qui reste très trouble dans l'histoire de l'humanité le temps d'un film jouant avec les tons avec les genres avec les personnages et le contexte pour une épopée cinématographique assez jubilatoire est très bien rythmé par un réalisateur qui sait exactement comment nous emporter dans son univers avec un brio évident et une maîtrise du style qui impressionne par moments et une nouvelle fois la kiff stanfield démontre qu'il est un acteur de génie un impressionnant performer qui ne cesse de jouer avec des rôles qui le poussent dans des retranchements le temps d'un moment de cinéma qui l'emporte clairement sur ses épaules un film étonnant divertissant et il faut le reconnaître assez génial par moments il peut être facile pour un auteur de mettre en scène le banal tous les cinéastes peuvent prétendre le faire mettre en scène une rencontre un face à face un moment de suspense qui dans un temps donné sonne comme terriblement anecdotique mais qui sur le long terme peut réussir à nous embarquer dans quelque chose de plus qui ne sonne plus comme si banal que cela andré téchiné a clairement choisi de faire cela au coeur de légende à côté chronique sociale assez anecdotique dans sa forme avec ses personnages assez banal et cliché mais qui parvient à briller par une certaine justesse de composition des différents portraits qui découlent de la mise en relief du cinéaste de 81 ans tout de même pour une oeuvre qui ne change pas vraiment le regard que l'on porte sur le réalisateur mais qui démontre une nouvelle fois que si il ne cherche plus à révolutionner son cinéma il le maîtrise tout de même encore assez bien pour nous passionner même pour les histoires les plus simples de plus il faut bien avouer que le pari de prendre isabelle huppert dans un rôle assez audacieux dans son genre l'actrice démontre une nouvelle fois qu'elle est un véritable caméléon unique dans le cinéma français emportant sa protagoniste avec une vraie justesse un film touchant sans être forcément non plus brillant c'est déjà le quatrième film tout de même sans compter les films les mignons qui sont faits à côté quasiment par la même équipe il faut bien avouer que l'on commence à bien connaître l'univers du studio illumination et surtout que ce studio a un peu de mal à réellement se réinventer ou en tout cas à proposer un peu plus que ce qu'il maîtrise déjà chris renault et patrick delage replongent donc dans les péripéties de grou avec moi moche et méchant 4 qui sonne clairement comme un épisode dans la même veine que le précédent soit très facile et très convenu qui ne parvient pas à renouveler la formule qui la continue avec un certain panache et une certaine idée qui fait que l'on rigole bien mais qui donne aussi la sensation que la formule est clairement en grande perte de vitesse et qu'il va falloir se pencher sur d'autres possibilités pour ne pas sombrer dans la non création la plus totale après il est évident que le plaisir des voix de steve carrel en vo et de gadel mallet en vf donnent une petite saveur délicieuse et acte et appréciable à ce nouveau voyage qui marche bien grâce à leur présence charismatique au doublage c'est juste plus grand chose de très créative là dedans malheureusement bon là on va pas se mentir ça sent un peu concept claqué non sur le papier j'étais tout de suite dans une optique de dôme car si on peut potentiellement imaginer un peu de surprise si un réalisateur parvient à exploiter de façon cohérente un bon concept de comédie pour ce qui est de la france la plupart du temps ces concepts sont mal voire très mal utilisé par leurs auteurs alexandre charlot et franck manier donne donc lieu à ce larbin une comédie qui aurait pu avoir un concept assez drôle si les deux auteurs n'avaient pas vendu la mèche dès la mise en place des bandes annoncées de la communication créant alors un film qui sonne comme assez vide une fois cette base révélée mais surtout qui n'explore jamais pleinement les possibilités de ce concept somme toute assez divertissant qui aurait pu aller plus loin tout de même qui aurait pu réellement faire rire mais qui usent trop rapidement sa corde sans en faire grand chose de plus et puis niveau casting ça ne fonctionne pas vraiment mieux au dran catin en portant assez bien une partie du métrage sur ses épaules mais assez mal secondé par cadmer ad qui est très monocorde et clovis corny a complètement en roue libre qui ne marche mais alors pas du tout heureusement que la présence dans les figurants de franck le duc m'a beaucoup amusé durant une grande majorité du film donc si le film n'est pas satisfaisant au moins je te remercie franck de m'avoir fait passer un bon moment le polar à l'indienne est quelque chose de finalement très rare dans nos salles la plupart du temps les productions indiennes qui arrive sur notre territoire sont des super productions bourré de clichés de facilité d'un stand tout de même particulièrement jubilatoire mais qui ne sonne pas forcément comme accroché à cette idée de crédibilité et d'intensité qui se doit de porter un film de long en large pour faire en sorte qu'il soit prenant sandaya souris pour son premier long métrage nous emporte avec santosh dans les dérives du système de castes et du rapport entre les classes qui réside au coeur d'un pays dominé par la corruption et non plus une idée de justice emmené par une protagoniste en opposition avec cela qui se retrouve à faire partie d'un système mais qui veut le faire évoluer dans le bon sens le temps d'un moment de cinéma intense et violent particulièrement bien fait dans son jeu avec le spectateur autour de l'acceptation de l'identification autour d'une héroïne très attachante qui donne énormément de sens ce parcours de personnages hors normes le tout étant magnifiquement emmené par l'impressionnante shahana goswani l'actrice délivrant une prestation qui marque par l'intensité de son jeu et la nervosité des scènes qu'elle porte avec une grâce et une radicalité faune sans jamais être dans l'excès ou la maladresse un brillant polar comme on a radicalement peu souvent l'habitude d'en voir dans les salles de cinéma et ça ça fait plaisir il est drôle de rire jaune ou parfois même de rire noir dans le sens où l'on aime rire des déboires de l'être humain de ces instants où celui-ci est poussé dans un retranchement qui l'oblige à se plier en quatre pour essayer de se sortir de situations où personne n'aimerait se trouver mais où il est pourtant si drôle de voir des héros plongés comme si leur vie en dépendait matwin joue donc avec son quatuor de héros dans dîner à l'anglaise comédie assez savoureuse sur la descente en enfer de deux couples durant un dîner chez l'un d'entre eux pour une comédie qui se résume un peu trop à son concept de base et qui ne va pas forcément plus loin que sa surface mais qui amuse par l'esprit bien espiègue et blimpiquant de son réalisateur qui sait comment pousser son ensemble dans la direction la plus salée pour divertir correctement dommage que cette direction soit souvent très prévisible et pas forcément très original dans sa remise en question du contexte et surtout il faut bien l'avouer le film vaut le coup d'oeil pour ce quatuor d'acteurs qui porte le long métrage mention spéciale pour alan todick tout simplement exceptionnel du début à la fin l'acteur démontrant une nouvelle fois son aisance comique et pince sans rire qui fonctionne si bien à l'écran une bonne dose de rire qu'il faut bien le reconnaître à tout de même ses limites une imagerie un graphisme une esthétique bien particulière peut parfois donner beaucoup à un film que ce soit par la puissance qu'elle va dégager en étant une proposition de cinéma à part entière dans son genre que ce soit par les choix graphiques et visuels qu'un auteur va nous proposer et qui va donner une identité à ce projet ou que ce soit simplement par l'imaginaire qu'il va convoquer pour nous emporter dans un monde surprenant et passionnant john ming wang nous emporte dans un univers regorgeant de détails et de péripéties au coeur de goodbye monsters proposition assez géniale d'un point de vue visuel qui reste tout de même entraînante par son écriture mais qui sonne également comme assez classique dans sa forme mais surtout qui manque de clarté quant à l'acheminement face à nous de cette galerie de personnages haute en couleur mais maladroite dans ses motivations ce qui peut clairement donner la sensation d'être face à un bordel narratif pas toujours à la hauteur de ce que le cinéaste avait certainement en tête à la base reste que le casting vocal est également très bon kai wang offrant une interprétation centrale très divertissante et amusante qui donne un véritable charme au héros de ce film qui manque parfois un peu de profondeur dans l'écriture mais qui reste attachant par la présence de son doubleur c'est une jolie proposition mais qui sonne comme un peu trop foutrac pour totalement tenir la route une femme face à un monde d'hommes la proposition est intrigante non c'est un peu comme cela que l'on peut résumer ce long métrage autour d'une grande figure du sport féminin et du sport tout court d'ailleurs pour un projet qui sur le papier aurait pu se poser comme un blockbuster de l'été mais sort finalement dans une indifférence quasi générale sur la plateforme disney plus yoachim running nous offre donc face à la mer le récit de la traversée de la manche par trudy ederley qui a traversé l'histoire grâce à ce record et cet exploit donnant lieu ici un moment de cinéma extrêmement classique dans son exécution le cinéaste norvégien rappelant une nouvelle fois qu'il est un bon faiseur et pas forcément un metteur en scène s'y inspirer que cela apportant un savoir-faire et une intensité très à l'américaine à ce moment de cinéma qui reste convenu et cliché sur de très nombreux niveaux mais qui passe tout de même rapidement par une gestion de l'intensité qui se ressent et qui marche et puis le film doit surtout beaucoup à la présence charismatique et attachante de désir ridley l'actrice s'imposant de plus en plus comme une personnalité aux multiples facettes et à la palette de jeux remarquable au fur et à mesure qu'elle s'éloigne de l'univers de star wars qu'il a vu naître auprès du grand public c'est sympathique mais à la fin c'est un peu anecdotique aussi on connaît bien ce personnage mais le cinéma ne l'aime pas tant que ça finalement car il est indéniable qu'au fur et à mesure que les années l'ont séparé du grand écran on a pu se rendre compte que les précédentes adaptations au cinéma du personnage assez culte de jim davis n'était clairement pas bonne mais en plus de cela chercher un peu trop à jouer sur de la comédie pure sans raconter un minimum d'histoires à côté mark dindale donne donc une nouvelle fois vie à garfield devenant un héros malgré lui étant une aventure balisée de fils blanc et de simplicité au coeur d'un moment de cinéma qui fonctionne pour les plus jeunes qui possède tout de même son petit lot de moments où l'on accepte le fait que le film soit drôle et assez fun pour tenir la route mais il faut bien reconnaître que l'on n'a pas forcément le droit à une adaptation très bonne de ce héros doté d'une animation qui n'est pas forcément très aboutie sans que pour autant nous ayons la sensation que ce soit forcément laid et puis surtout le casting vocal original est tellement cool si on enlève bien sûr le fait que margaret spratte soit un très mauvais doubleur complètement aux fraises il faut saluer samuel jackson et anna wadingham particulièrement convaincant dans les deux rôles secondaires les plus importants du film sans compter la myriade de caméos auxquelles on a le droit derrière c'est tout juste sympathique mais il faut bien l'avouer ce sera vite oublié encore une fois nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo bravo à toi si tu es resté jusqu'à la fin j'espère que tu y aura trouvé ton compte en termes de vidéos en termes de films en termes de propositions de cinéma encore une fois le mois de juillet était riche le mois d'août a l'air de l'être tout autant même si hier d'y avoir moins de films donc je pense que ça sera un peu plus facile le rattrapage du mois d'août mais d'ici là n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ces vidéos ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais à la fin à la fin à la fin à la fin – Sous-titrage FR 2021